Lorsque nous avons démarré Libois en 2005, j'ai d'emblée décidé d'ajouter une considération architecturale. Malgré son attachement à l'Institut d'ingénierie, je sentais le besoin de sortir le bois de son image architecturale traditionnelle, fort liée, surtout en Suisse, à la notion du chalet, etc. Et de montrer que ce matériau, malgré le fait qu'il soit très ancien, a vraiment une dimension contemporaine. Donc, le laboratoire rassemble des architectes, des ingénieurs civils, des mathématiciens et des informaticiens. Nous couvrons des thèses dans ce domaine. Et comme je dirige également un atelier d'architecture au niveau du master à l'EPFL, j'essaie de transmettre cette curiosité scientifique également aux architectes qui font des études. Je ressens en tant que professeur le besoin de montrer aux jeunes architectes ou futurs architectes la nécessité d'intégrer davantage de considérations scientifiques dans leur façon de produire l'architecture, de lire les publications scientifiques qui existent, de s'intéresser davantage à la science des matériaux et également aux notions des mots qui sont maintenant fort utilisés, mais très peu approfondis, qui sont le cycle de vie d'un matériau, l'énergie grise d'un matériau, etc. Parce que nous souhaiterons en définitive éveiller finalement leur engagement civil lorsqu'ils sont architectes et les faire réfléchir au choix des matériaux qu'ils utilisent pour construire pour que leur démarche puisse vraiment s'inscrire de façon holistique, sainement, dans une activité sur notre planète. Voilà, donc les qualités de l'Ibois sont un projet, on peut dire, d'éditorial critique à partir d'un laboratoire bois de l'EPFL, l'Ibois. On est parti de cette idée qu'il faut créer une sorte d'outil pour penser le bois, pour penser la construction bois, pour aller découvrir des choses qui n'ont pas été faites, pour comprendre aussi ce qui est en train de se faire, comment évolue la recherche, avec un labo de pointe comme l'Ibois. Donc nous avons, pour commencer, trois articles. Un premier de Françoise Fromono. Françoise Fromono avait déjà publié sur Hudson et l'Opéra de Sydney. Par contre, il y avait une partie de sa recherche qui n'avait pas été publiée, qui avait été très peu abordée, qui était le travail, ce que Hudson a essayé de faire et n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire la partie en bois et qui, d'une certaine manière, n'est pas sans rapport avec le travail de l'Ibois et les structures en origami, l'architecture, le principe de construction en origami. Stéphane Berthier fait un tour d'horizon un peu à la fois des laboratoires qui innovent aujourd'hui dans le milieu de la recherche et de l'enseignement autour du bois, en bien évidemment passant un peu plus de temps sur l'Ibois et en évoquant un tout petit peu cette particularité qu'a eu l'Ibois quand même d'aller très vite dans sa façon à la fois de faire basculer certaines trouvailles, certaines inventions, certaines conceptions du milieu, on peut dire, fermé, qui est celui de l'académie, de l'université, de l'école d'architecture vers le milieu de la production. Et le troisième article est de Yann Rocher. Yann Rocher avait fait une exposition à la cité de l'architecture à Paris sur les théâtres. L'architecture des théâtres. Et là, il revient sur la particularité des théâtres en bois. Et il essaie de penser un tout petit peu le lien entre le matériau qu'est le bois, on peut dire son exhibition en tant que matériau naturel, entre guillemets, et la fonction théâtrale d'un lieu scénique. Alors voilà, c'est un laboratoire comme Christophe l'a dit, qui a réussi ces dernières années de transférer technologiquement des connaissances qui ont été établies dans le cadre de publications scientifiques ou de thèses vers des applications concrètes. On le sait tous, l'architecte travaille, disons, à l'échelle de la maquette architecturale, au centième, cinquantième, etc. Nous avons toujours choisi déjà, depuis le début, une échelle intermédiaire qui est celle, ce qu'on appelle un prototype ou un mock-up en anglais. C'est une échelle peut-être un cinquième, un deux, qui permet aux étudiants déjà de sentir davantage l'aspect physique des choses lorsqu'ils produisent ces prototypes-là. Et là, on est parvenu à sortir également des bâtiments, donc des applications à l'échelle 1.1 qui sont devenues des vrais démonstrateurs des méthodes de construction que nous proposons. Nous souhaiterions que les architectes connaissent en fait nos travaux parce que je pense que les méthodologies de construction qu'on propose pourraient également modifier la manière même de concevoir l'architecture. Et c'est à ce niveau-là que j'attends que le débat peut être intéressant, au niveau donc d'une pratique architecturale éventuellement adaptée ou modifiée selon les avis des uns des autres. Merci. 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 Merci.